Je veux reconnaître que nous sommes arrivés à un très bon moment là où vous venez de nommer votre nouveau gouvernement dans lequel vous avez inclus les femmes et aussi les jeunes de ce pays. Indeed, the priorities of your government, which include security, health, education, justice, agriculture, fisheries, livestock, the economy, your electoral process, infrastructure and digital advancement falls very much in line with the priorities that I have also set for our country Kenya. En effet, les priorités de votre gouvernement, je le sais, incluent la sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures, la pêche, l'élevage et tout ceci font partie des priorités que mon gouvernement également est en train de poursuivre. Et je crois fermement que tous ces points communs que nous avons entre nos deux pays, nos deux gouvernements, nous aident en fait à mettre sur pied et approfondir nos relations bilatérales que nous sommes en train de poursuivre entre nos deux pays. Indeed, the relations between our two countries have been cordial over many decades and the relationship has continued to broaden and deepen, especially since your ascent to power in areas such as trade, security, as well as our multilateral engagements. En effet, les relations entre nos deux pays ont toujours été très amicales et cordiales et surtout depuis votre avènement à la tête de ce pays, nous avons renforcé toutes ces relations, que ce soit dans le domaine de commerce, que ce soit dans la sécurité de l'industrie et les autres. Aujourd'hui, nous avons été témoins de la signature de quelques accords, en passant par un accord général de coopération entre nos deux pays. En passant par l'accord de défense, tout ce qui est l'accord de sécurité également, et je crois fermement que ces accords qui ont été signés emmèneront davantage l'approfondissement des relations entre nos deux pays. To further deepen the already good relationship between our two countries, Kenya is committed to establishing a consulate in Goma, as well as an honorary consulate in Lumumbashi, in order to continue to foster the relationship between our two countries. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma, ainsi qu'un consulat honoraire à Lumumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Your Excellency, I am also delighted that the Democratic Republic of the Congo has also shown a strong interest to join the East African community, which I believe will further strengthen the bonds of the people of our great region. Son Excellence, je suis aussi heureux de me rendre compte que la RDC est vraiment engagée à joindre la communauté de l'Afrique de l'Est, parce que nous savons que cela va encore davantage renforcer les relations entre les peuples de notre région et aussi de nos deux pays. One area where I would request our two teams to work deeper together is to ensure that we ease the problem of our people being able to travel between our two countries. And I believe as we move to further deeper integration, not only of our two countries, but of our region and our continent, we should do more to ease the restrictions that we have in terms of visas and other issues. And I look forward to engaging with you so that we can make it easier for our people to move and to trade with each other without the limitation of stringent visa requirements. Un secteur particulier que je voudrais demander que nos équipes se mettent à travailler, c'est particulièrement le problème lié à nos immigrations différentes, de telle sorte que nous voulons arriver à une bonne entente en matière d'échange, en matière de mouvement des personnes ainsi que des biens entre nos deux pays, et que ces équipes puissent arriver à nous produire un résultat qui va nous emmener à abolir les restrictions au niveau de l'immigration entre les deux pays et permettre des meilleurs échanges commerciaux ainsi que des meilleurs échanges et mouvements entre les peuples de nos deux pays. This, together with the discussions that we have had, to improve the infrastructure linkage in terms of road and rail, to link our two countries and the region in between us, I believe we'll go a long way towards helping us create prosperity for our people, jobs for our people, and ultimately to have an island of peace and security in our region. Et ceci en parallèle aux discussions que nous venons d'avoir sur la façon dont nous voulons développer conjointement les infrastructures, que ce soit les routes et les rails, et en développant ces infrastructures, nous croyons que cela va aider à renforcer le mouvement des personnes et le mouvement des biens entre nos deux pays, mais aussi à encourager l'intégration, emmener la prospérité et la paix entre nos deux pays. I also, as I conclude, want to take this opportunity to thank you, Mr. President, and your government for the support that we received from the Democratic Republic of the Congo in Kenya's bid for the United Nations Security Council seat as a non-permanent member for the next two years, and to take this opportunity to also assure you that Kenya will continue to advance the case and cause for Africa while we occupy that seat on behalf of the African continent. Alors que je suis en train de conclure, M. le Président, je voudrais profiter de cette opportunité pour pouvoir vous remercier et remercier votre gouvernement pour le soutien que vous avez apporté à la candidature du Kenya au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non-permanent de ce Conseil de sécurité. Et je voudrais vous assurer que pendant les deux années de notre mandat, à la tête de, comme membre non-permanent du Conseil de sécurité, nous allons tout faire pour faire avancer les problèmes de l'Afrique et particulièrement de votre pays également. C'est, après tout, ma très forte confiance que l'Afrique, et en fait le sud du monde, a besoin d'une plus grande voix dans les affaires mondiales, comme nous avons vu quand nous sommes battuons avec l'issue de, par exemple, des vaccins pour nos gens, nous devons être capables d'être plus plus en plus ensemble, pour que nous puissions combattre la cause du continent africain et du sud du sud global dans tous les forats internationaux et assurer que nos voix soient écoutées et assurer que, en fait, nos besoins soient priorités aussi quand nous moveons. Je crois fermement que l'Afrique et les pays africains ont besoin que leur voix se fasse de plus en plus entendre, que ces pays se retrouvent dans la plupart des forums internationaux. Dans le contexte, par exemple, là où nous sommes en train d'intercéder pour ces pays africains, pour ce qui est des vaccins, nous pensons qu'il est important que les voix de ces pays se fassent entendre partout dans le monde et globalement, que les pays africains se fassent reconnaître et se fassent entendre dans tous ces forums. Je conclue, monsieur le Président, tout en réitérant mon désir ardent de continuer à travailler côte à côte avec vous, que ce soit pour résoudre les problèmes bilatéraux ou encore au niveau continental, au niveau régional et au niveau même multilatéral. Et je pense que cela aidera les peuples de nos deux pays dans le bien-être que nous sommes en train de poursuivre. Je vous remercie encore une fois pour m'inviter à visiter ce grand pays et nous sommes très remerciés encore une fois pour la réception très douce que nous avons reçu et, en fait, l'hospitalité donnée à nous par les gens du DRC et aussi pour l'opportunité de délibérer sur les issues très critiques de l'intérêt mutuel que nous avons reçu. Encore une fois, je tiens à vous remercier de nous avoir invités dans ce grand pays et de nous avoir permis de pouvoir parcourir tous les points cruciaux qui peuvent emmener au développement de nos deux nations ainsi que de pouvoir résoudre, discuter sur les solutions potentielles que nous voulons apporter, que ce soit au continent comme dans le monde entier. Encore une fois, je vous remercie. Ceux actes pris vont aider les deux pays à abolir les restructions de l'immigration afin de permettre les meilleurs échanges commerciaux et de développer des infrastructures pour encourager l'intégration, les mouvements de personnes et de biens, ainsi que la paix, a souligné le président Kenyatta, qui a également remercié son homologue pour le soutien à la candidature du Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité de Nations Unies. Les deux chefs d'Etat ont également noté avec inquiétude au cours de leur discussion le fléau du terrorisme et de l'extrémisme qui continuent de se manifester sur tous les continents. Félix Antoine Tshisekedi, qui a remercié son hôte pour la volonté du Kenya de participer à la brigade de Nations Unies afin d'appuyer les FRDC, a eu des mots clairs quant au retour de la paix dans l'Est du pays. M. le Président et chers frères, M. le Président et chers frères, laissez-moi vous dire toute ma joie et tout l'honneur que je ressens à travers votre visite en République démocratique du Congo. Et l'honneur que je ressens à travers votre visite en République démocratique du Congo. Nous en parlions hier lors de notre dîner privé Je ne serai jamais assez reconnaissant vis-à-vis de votre soutien. Car pour la petite histoire, et je m'adresse au peuple congolais, le Président Uru Kenyatta m'avait ouvert les portes de son palais avant que je sois président de la République. Le Président Uru Kenyatta a ouvert les portes de son palais pour moi ou pour moi avant que je sois président de la République démocratique du Congo. En effet, alors que je n'étais même pas encore candidat à la présidentielle, parce qu'il y a eu la fameuse étape de Genève que vous connaissez. Le Président Uru Kenyatta, ici présent, m'avait reçu chez lui. On a parlé de ma vision sur le Congo. Il a été très sensible à cela et il n'a cessé de me soutenir jusqu'à ce jour. Le Président Uru, qui, en fait, m'a reçu dans son palais pour parler de ma vision sur le développement de ce pays, et il m'a écouté et il a compris la sensibilité que j'ai entendu sur la grandeur et le développement de ce pays. Et si vous vous rappelez, c'est le seul chef d'État étranger à avoir pris part à la cérémonie d'investiture qui a eu lieu ici, de mon investiture, en janvier 2019. Et si vous vous rappelez, il est le seul chef d'État qui a attendu ma cérémonie d'inauguration en janvier 2019. Donc c'est vraiment un Congolais que nous avons à travers le Président Uru Kenyatta. Et donc j'avais tenu à le lui rappeler hier et lui exprimer toute ma reconnaissance. Sa visite a été donc l'occasion de renforcer les relations entre nos deux pays. Au-delà de ce qui a été signé aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur trois grands axes sur lesquels nous nous sommes attardés, lui et moi. C'est d'abord l'axe sécuritaire. Comme vous le savez, le Kenya a accepté volontairement de faire partie de la FIB, la brigade d'intervention rapide, celle qui est constituée par les Nations Unies, pour soutenir les forces, les FRDC à l'est de notre pays. Et dans les semaines qui viennent, les troupes kenyans vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc, je profite de l'occasion pour tendre le coup à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation. La situation sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'est. Donc, c'est l'opportunité pour moi de faire croire le nez de toutes les critiques que nous avons, qui nous ont dit qu'il n'y a rien de ce qui se passe dans l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est et de l'est 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 de l'est. Le deuxième axe sur lequel nous nous sommes attardés, c'est celui des infrastructures. Le deuxième secteur, based on which we've been talking about, is about infrastructure. Nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'est, l'Afrique de l'est. Il y en a un des de l'est de l'est de l'est. Il y en a un des de l'est de l'est de l'est. Je ne regarde l'est pas là. Il y a un des de l'est de l'est. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a été accueilli personnellement par le chef de l'État, Félix Antoine Etchisegui de Chilombo. Aujourd'hui, le président de la République a tenu aussi personnellement à accompagner son entre-le-marques ici à l'aéroport international d'Unjili. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de la cérémonie. Son aéronneuf est déjà là, moteur déjà allumé. D'un moment à l'autre, le président de la République est en route avec son homologue kenya. Ils vont bientôt arriver ici au niveau de l'aéroport international d'Unjili. La RTNC a pris toutes les dispositions pour vous proposer le départ du président kenya après son séjour à Kinshasa. C'est un séjour fritué, il faut le dire. Hier, vous aviez suivi sur les antennes de la RTNC, il y a eu signature des accords entre le Kenya et la République démocratique du Congo par le biais des deux ministres des Affaires étrangères, Nzenza Ntumba pour le côté congolais et Monika Juma pour le côté kenya. Des accords fritués et puis les deux chefs d'état sont intervenus pour des interviews, pour une conférence de presse devant la presse hier au niveau de la rotonde du palais de la nation. et le président kenya était très satisfait de l'accueil lui réservé par la partie congolaise, par son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi.